Comprendre les conséquences du Covid long et comment prendre en charge les patients atteints de cette maladie, c'est le thème de la conférence donnée hier par le professeur Eric Gage. Durant près de deux heures, le chef de service de médecine nucléaire des hôpitaux de Marseille a présenté ses recherches sur les apports de l'imagerie cérébrale. Dans la salle, plusieurs patients présentant des symptômes qui s'apparentent à ceux du Covid long ont pu échanger avec le scientifique. C'était intéressant de voir tous les symptômes, de voir ceux que j'ai, ceux que j'ai pas. Moi j'ai pas eu la perte de goût et d'odorat la deuxième fois, je l'ai eue la première. Là c'est surtout une perte d'appétit et sinon c'est la fatigue. Moi je suis venue parce que je pense être atteinte de Covid long, mais avec un diagnostic qui est très difficile à établir parce qu'il a eu lieu au cours d'une grossesse. Et donc du coup des symptômes qui peuvent être à la fois liés à une grossesse et à la fois liés à un Covid. Donc je trouve intéressant de venir voir un peu quelles sont les avancées en termes de médecine et en termes de diagnostic du Covid long. Longtemps mise en doute, la maladie est désormais reconnue par l'Organisation mondiale de santé. En effet, 10 à 15% des patients touchés par le Covid présenteraient des symptômes plus de 3 mois après l'infection. Selon le professeur Eric Gage, l'imagerie cérébrale est d'abord utilisée pour exclure d'autres maladies potentielles, puis elle permet d'identifier les atteintes cérébrales des patients qui ont un Covid long. On a été en capacité avec une certaine modalité d'imagerie qu'on appelle l'imagerie TEP, qui est une imagerie qui est fonctionnelle, qui est biologique, de démontrer effectivement à l'échelle individuelle du patient l'atteinte des troubles de l'odorat, les troubles du cou, les troubles de l'attention, les troubles de la mémoire, probablement aussi l'atteinte des réseaux de la régulation émotionnelle chez les patients qui ont des troubles psychogènes. Et puis plus en arrière, des régions qui sont concernées par les comportements autonomes, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, associées des symptômes cardiaques et des symptômes respiratoires. Lors de cette conférence, le scientifique est également revenu sur les conséquences de la maladie, sur l'aspect psychologique et sur la prise en charge des patients. Cela passe d'abord par des consultations chez les médecins généralistes, puis avec l'aide d'autres professionnels comme des orthophonistes, des kinésithérapeutes ou bien des neuropsychologues.